pour la fille au sushi j'ai le choix entre prendre des assiettes qui défilent devant moi comme on peut le voir c'est très varié ça arrive comme ça sans fin tu peux juste te servir le plus intéressant c'est de commander avec la tablette en haut juste à côté de moi on va être anglais pour la vidéo et à partir de là on a tout un menu même des udon et des ramen la friture les sushis ils sont vraiment hyper variés même des trucs au bœuf c'est une adresse qui est vachement populaire avec les familles et les étrangers donc c'est pour ça qu'on retrouve ce genre de sushi plus exotique et voilà juste ici les boissons pas grand chose bon voilà c'est beaucoup de choix par contre ça a commandé quelques classiques comme vous pouvez le voir ça coûte vraiment rien tiens il y a une promo on va prendre comme on est sur la partie mon flea on a toujours ça commence toujours par les exclus saisonnières et les promos en premier bon tiens regardez là ça va arriver hop et j'ai juste à me servir bon allez on va prendre un truc mensuel j'ai même j'ai aucune idée de quel point j'ai aucune idée de quel point hop j'ai pas venu ici pour la raison ça je prends tout le temps c'est très bon c'est une sorte de flan aux oeufs avec des fruits de mer à l'intérieur bon alors on va prendre des... allez on va prendre des fruits hop du poulpe en tempura on a déjà du thon ceux avec le fromage je les déteste pour certaines personnes pas habituées aux poissons crus ça pète bien alors je prends toujours un en crevette celui-ci je l'aime beaucoup on va prendre un saumon je prends souvent pas les rolls je suis moins fan donc voilà j'ai déjà deux essais devant moi j'ai la sauce sur moi juste ici et j'ai la rouge je crois qu'est-ce qu'est là celle-ci ah on a les deux qui sont arrivées juste là voilà ah ouais c'est pas de la sauce comme je prends d'habitude on va essayer sur le canton à côté voilà euh... on va prendre une boisson euh... il y a un truc qui a attiré mon oeil c'est ça un rice cola on va goûter on va goûter et voilà on a juste assez arrière pas qu'il est là là important on a les verres juste en haut ici on a de la poudre de matcha ça devrait être bon j'en mets toujours trop à chaque fois parce que je sais pas comment le doser là on a du wasabi pour ceux qui veulent un peu de gingembre et hop avec le thé on a juste appuyé sur ce binet là et voilà un thé chaud tout prêt viens voir mon coca Charicola ouais c'est safe on va goûter ça après on va voir c'est l'excellent celui au thon que je viens de commander il a un goût tout gras c'est ça qu'on est sans doute que j'aime beaucoup comme vous le voyez c'est vraiment pas cher ce qui est bien c'est que les sushis sont frais là je finis parce qu'on a un truc à la viande avec du fromage dessus alors c'est vraiment aimant j'aime bien se moquer en mode ouais en France aux Etats-Unis il n'y a pas les vrais sushis mais je vous assure qu'au Japon parfois il nous sort des trucs bien pires il faut plaire à tout le monde le but de cette enseigne là ça va plaire à tout le monde voilà j'attends toujours mon petit saumon et mon poudjing à l'oeuf mais... il t'empurera aussi il faut plaire à tout le monde aussi il faut plaire à tout le monde aussi ils ont une stratégie où il faut proposer plein de choses mais ouais il t'empurera juste ici rien de spécial c'est bon mais voilà j'ai goûté le col à de riz c'est la première fois que je veux ça le mélange d'odeur de riz et de coca très bon goût je connais un très bon goût mais j'arrive vraiment pas à des grains ça fait vraiment soda mais c'est bon ma partie fun maintenant c'est que toutes les 5 assiettes ont le droit à une partie de gâchats juste en haut on va tanker ma chance on gagne très très rarement et là on va voir une animation qui se lance et là j'ai perdu en ce moment c'est des gâchats dragon ball les petits pins ben voilà on a un petit flan à l'oeuf ici c'est un goût très 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 doux peu prononcé à l'oeuf en bouche ça a vraiment un petit goût d'oeuf c'est pas mal gras par contre et il y a une surprise à la fin je vais la montrer après voilà tout au fond on a des petits bouts de crabe comme ça ce qui rend le plat encore meilleur des petits fruits de mer voilà il faut aimer ça je voulais m'arrêter là mais je me suis dit que pour le bien de la vidéo je vais recommander d'autres trucs alors comme je n'en ai pas pris un on va prendre un rôle écoutez on va le faire on va prendre un sushi au tempura je fais ça pour la vidéo je serais bien curieux en tout cas c'est du ton frion on va essayer allez un ton classique on va prendre un truc un squid et ben voilà il faut attendre maintenant ça arrive vite hein il y a pas beaucoup de monde juste un petit tour sur les desserts parce qu'ils sont vraiment pas ouf quand vous allez ici prenez pas les desserts on a le ton qui vient juste d'arriver voilà le squid euh ouais j'ai pas mal commandé mais c'est vraiment pour ceux qui aiment beaucoup manger c'est vraiment une bonne adresse ici je suis en train de voir s'il y a pas un autre truc un peu exotique que j'accepte parce que j'accepte pas tout on va finir là dessus là j'ai les gros lotons qui viennent d'arriver voilà ils aient pas menti sur la taille c'est bien avec ça on a le ton frit ici c'est la première fois que je vois des tempurins comme ça et alors là au moment où j'ai vu ce truc arriver j'ai regretté de l'avoir commandé regardez-moi ça c'est bien c'est bien c'est bien ça m'inspire le dégoût et là on a le dernier pour clore ce repas voilà alors là je suis en train de manger les rolls pas très faim je m'apprête à goûter le thon frit c'est vraiment pas mal hein assez surpris c'est bon ouais je commence clairement à saturer on a le souci quand je vais encore à sushi c'est que c'est trop tentant de manger de commander plus que ce dont tu as besoin à chaque fois que je vais ici je me retrouve à commander plus que ce que j'avais prévu initialement de manger ah là j'avais prévu de m'arrêter au combien de rendre mais à fixer une vidéo pour une fois je me suis dit faut aller jusqu'au bout des choses et là le fait de me dire que j'ai mangé ça j'ai même pas envie d'y toucher en fait c'est horrible je peux clairement pas le manger comme ça ce que je vais faire c'est que j'ai juste prendre le tempurin et manger tout seul et après je mangerai le riz de la part ah mais en plus ce truc il est complètement collé puis ça va ça se détache ah une aise est horrible oh j'ai une sauce sucrée là ça va vraiment pas ensemble je sais pas qu'il y a eu cette idée mais ne donnez jamais ça à vos enfants ah regardez-moi on tombe vraiment au sommet là j'ai même pas envie de manger là ah j'ai fait l'essai je suis désolé j'ai des principes je vais pas finir là-dessus je vais pas finir là-dessus je vais pas finir là-dessus voilà moi je viens pour ça un bon poisson avec un goût bien agréable en bouche c'est ce que j'ai vu là qui fait plaisir bon avant de partir dernière partie de gacha ah c'est perdu bon voilà c'était court à sushi bon je vais aller régler et je reviens tout de suite pour donner l'addition finale à 1719 à cause des conneries ça fait à peu près 15 euros voilà bon tant pis ça ça sera juste pour cette fois-ci et c'est ce que je dis à chaque fois en venant encore à sushi et au résultat à chaque fois que j'y retourne je dépense toujours plus cher que prévu hop voilà la seule façon de pas dépenser plus que j'ai trouvé c'est venir rendre le midi et prendre la formule 550 avec un bol de sashimi et un petit pudding c'est très bon voilà c'est fini pour court à sushi j'étais assis sur le ciel juste à gauche voilà allez bonne soirée c'est parti merci